Oh, digne es-tu, Célia ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh, digne es-tu, Célia ? Digne d'être remercié, loué et adoré. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est digne d'être remercié, digne d'être loué, digne d'être célébré. Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alors nous venons dans la présence de notre Dieu et nous voulons lui dire, « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. » Est-ce que nous pouvons le dire ensemble ? « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. » À vous. « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. » On va le redire encore une fois. « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. » « Seigneur, tu es digne de recevoir ma louange. » Alléluia. Seigneur, à toi la gloire, à toi notre louange ce matin. Alléluia. Sous-titrage MFP. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens louer ton nom. C'est pourquoi je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens te nouer, je viens t'élever ton nom. Je viens chanter tes louanges, oh Jésus. Je viens louer ton nom. Alléluia. Digne, 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 digne. Alléluia. Alléluia. Digne, 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 digne. Alléluia. Digne, 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 digne. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est digne de recevoir la louange, l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et nous allons danser pour notre Dieu en proclamant qu'il est le roi des rois. Alléluia. En ce mois de septembre, alors que nous comprenons que notre Dieu est le Dieu de la provision. Nous voulons déclarer qu'il est le roi et qu'il règne sur nos finances. Il est le roi qui nous fait prospérer. Il est le roi qui nous amène de gloire en gloire. Le roi qui nous met au large. Le roi qui nous donne de vivre dans l'abondance. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus est le roi, il est le roi, il est le seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, 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 il est le roi, il est le roi, proclame qu'il est le roi, le roi qui règne sur ta vie, le roi qui te fait prospérer. Alléluia, Jésus, 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 oh, il est le roi, il est le roi, il est le seigneur, le seigneur, son nom est Jésus, 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 oh, il est le roi, Jésus, ton nom est merveilleux, Tu m'as tout donné, Jésus ton nom est merveilleux Tu m'as donné la paix dont j'avais besoin Tu m'as donné la famille dont j'avais besoin Oh Jésus ton nom est merveilleux Jésus ton nom est merveilleux Jésus ton nom me donne la joie Jésus ton nom me donne la paix Jésus ton nom me met au large Jésus ton nom me met au large Jésus ton nom me fait prospérer Jésus ton nom me fait prospérer Jésus ton nom me donne l'abandon Jésus en toi j'ai tout ce qu'il me faut Jésus en toi j'ai tout ce qu'il me faut Jésus tu m'as tout donné Jésus oui tu m'as tout donné Jésus oui tu m'as tout donné Alléluia alors tu vas danser pour celui qui t'a tout donné Tu peux esquisser des pas de droite à gauche Et célébre ton Dieu parce qu'il t'a tout donné Jésus ton nom me fait prospérer Jésus ton nom me fait prospérer Jésus ton nom me fait prospérer Jésus en toi je ne manque de rien Jésus tu m'as tout donné Jésus tu m'as donné ta paix Jésus tu m'as donné ta joie Jésus tu m'as tout donné Jésus oui tu m'as restauré Jésus oui tu me mets au large Jésus oui tu me fais prospérer Jésus tu m'as tout donné Jésus ton nom est merveilleux Jésus ton nom est merveilleux Jésus ton nom est merveilleux tu m'as tout donné Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus-Christ, acclamons le Tout-Puissant, acclamons Jésus-Christ, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le tout-puisant, il est notre pourvoyeur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, élevons le tout-puisant, élevons le Seigneur, élevons Jésus-Christ, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, élevons le tout-puisant, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur. Alléluia, Alléluia, célébrons le Seigneur, célébrons Jésus-Christ, célébrons le Seigneur, il mérite la louange, célébrons le Seigneur, il mérite l'adoration, célébrons le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Élevons-le, élevons Jésus-Christ, élevons le Tout-Puissant, élevons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, élevons le Seigneur, élevons le Tout-Puissant, élevons Jésus-Christ, élevons le Seigneur, Élevons le Seigneur Alléluia, Alléluia Élevons le Seigneur Alléluia, Alléluia Alléluia À l'éternel soit la gloire À lui la gloire L'éternel qui a fait de grandes choses Alléluia Alléluia À toi la gloire Seigneur Pour les grandes choses que tu as faites Et celles que tu feras encore certainement Alléluia À l'éternel soit la gloire Grande chose il a fait À l'éternel soit la gloire Grande chose il a À l'éternel soit la gloire Grande chose il a fait À l'éternel soit la gloire Grande chose il a fait À l'éternel soit la gloire Grande chose il a fait À l'éternel soit la gloire Grande chose il a fait À l'éternel soit la gloire Great things he has done, greater things he will do. Answer the Lord, fear the glory, great things he has. Grandes choses, il appellent, de plus grand il fera. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. Grandes choses, il appellent, de plus grand il fera. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. Grandes choses, il appellent, de plus grand il fera. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. Grande chose, il appellent, de plus grand il fera. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. Grandes choses, il appellent, de plus grand il fera. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. À l'éternel, soit la doire, grand chose il appellent. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur, pour ces grandes choses que tu as faites et ces grandes choses que tu feras encore. Seigneur, aujourd'hui, nous voici rassemblés et nous croyons, Seigneur, qu'alors que nous sommes dans ta présence, Papa, tu te manifestes au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu que lorsque deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Notre Dieu est ici au milieu de nous. Alléluia. Il s'appelle Yahweh, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Rafa, il s'appelle Adonai, il s'appelle Elohim et il est ici au milieu de nous. Il est ici pour agir comme lui seul le peut. Il est ici pour agir dans ta vie comme tu en as besoin. Si tu as besoin de guérison, sache que le Dieu qui guérit est en ce lieu. Si tu as besoin de provision, sache que Jéhovah Jireh est en ce lieu. Si tu as besoin du Dieu tout puissant, sache que El Shaddai est en ce lieu. Alléluia. Et alors que tu l'adores, il se manifeste dans ta vie. Alors que tu l'appelles, il se manifeste dans ta vie. Alors que tu proclames son nom, il se manifeste dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jéhovah Jireh, il s'appelle Jireh, il s'appelle Jireh. Il s'appelle Jireh, il s'appelle Jireh, il s'appelle Jireh. Oh Adona, Se manifeste ici. Chantons Yahweh, 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 Se manifeste ici. En ce lieu ce matin, le Dieu, le tout-puissant, l'éternel qui pourvoit, Adonai, se manifeste ici. Nous proclamons Yahweh, 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 Rapha, tu es Elohim, Elohim, tu es Shaddai, 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 Adonai. Adonai, Adonai, se manifeste ici. Alléluia, ta gloire, ta gloire est tangible. En ce lieu de grandes choses vont arriver. La naturelle est active. Oh, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va passer. Nous chantons ensemble Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, 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 Jivre. J'y vais, Adonai, Adonai, se manifeste ici, en ce lieu, se tient Yahweh, 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 Seigneur, nous t'adorons, tu es Raphat, et nos vies, J'y vais, Adonai, Adonai, se manifeste ici, en ce lieu, se tient Yahweh, 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 J'y vais, Adonai, Adonai, se manifeste ici, en ce lieu, se tient Yahweh, 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 Élève ta voix, déclare qu'il est là, il se trouve en ce lieu, il est là pour toi, il s'appelle Adonai, 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 se manifeste ici, en ce lieu, se tient Yahweh, son nom est Yahweh, 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 Il s'appelle Rapha, il s'appelle Rapha, il est là, il s'appelle Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifeste ici, en ce lieu, se tient Yahweh, 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 tu es Rapha, tu es Rapha, Alléluia, nous t'adorons, A toi seul, à toi seul, reviens la gloire, Shaddai, notre Dieu, j'irai, tu es Adonai, Adonai, se manifeste ici, ce matin, Yahweh, 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 dame,肌, Geshe, dieu, Beguine, Yahweh, Papa, yahweh, 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 Good Lord,� astronaut, Yahweh, Mohammed, Yahweh, 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 Ah, quand même, Dieu, se manifeste ici, tu es Direi, Si tu l'adores, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu le cherches, il se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu l'adores, il se manifestera Chantons Yahweh Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jure Parce que tu es levé Adonai Te manifestera Tu es levé puissant Au-dessus des temps, tu es levé Seigneur Au-dessus des circonstances, tu es levé Seigneur Au-dessus de toutes choses, tu vis Seigneur Paré chez le corps au sol, mon maratine de l'eau Père, tu es le Dieu qui a créé toutes choses Père, tu es le Dieu qui te manifeste parmi nous Parce que tu es présent ce matin Parce que tu es présent ce matin Parce que tu es présent ce matin Nous te donnant toute la place ce matin Nous te donnant toute la place ce matin Notre Dieu et notre Père Parce que tu es là Tu te manifestes ici ce matin Tu te manifestes ici ce matin Et nous te sommes infiniment reconnaissant Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus de Nazareth Nous allons ensemble reprendre le dernier couplet Et je vais inviter toute l'assemblée A se tenir debout Et ensemble nous allons reprendre ce couplet Parce que notre Dieu est là Notre Dieu est parmi nous ce matin Notre Dieu est assis présent parmi nous Avec toute l'armée céleste Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, la fin d'éloïe Il est chanta, ajimez J'irai, Adonai, se manifeste ici Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu Adore ton Dieu, adore ton Dieu Adore ton Dieu, adore ton Dieu Il est là, il est là, il est là Il est là ce matin Le Dieu qui pour moi est là Adonai Se manifeste ici Yahweh 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 Oui Seigneur, tu es là, tu es présent Oui Seigneur, tu es là, tu es présent Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Adonai Se manifeste ici Contemple la présence de Dieu ce matin Contemple la présence de ton Dieu ce matin Il est là, il est là Il est là, il est parmi nous Il est là, il est assis parmi nous Toute l'armée céleste est là Ton Dieu est présent ce soir, ce matin Ton Dieu est présent avec toi ce matin Ton Dieu est là tout près de toi Ton Dieu est là tout près de toi Contemple sa présence Et pendant que tu contemple sa présence La gloire de Dieu descend sur ta vie La gloire de Dieu descend sur ta vie La plénitude de l'Esprit de Dieu descend dans ton cœur Descend sur ta vie Car ton Dieu est le tout puissant Merci Seigneur Merci Seigneur Nous te disons merci Seigneur Merci pour cette journée que tu nous donnes Merci pour cette grâce d'être dans ta présence Nous t'élevons notre Père et notre Dieu Père, nous voulons t'offrir ce culte Comme un parfum de bonne odeur Merci Seigneur d'agréer tout ce que nous allons faire Nous te recommandons ce culte Père, prends le contrôle Déploie ta puissance Déploie ta puissance dans nos cœurs Déploie ta puissance dans nos vies Car lorsque tu es là, tu agis Lorsque tu es là, tu te manifestes Lorsque tu es là, tu opères Lorsque tu es là, Seigneur Jésus-Christ Tu opères des prodiges Et nous te donnons toute la place Merci Seigneur Merci Dieu élevé Merci Dieu au-dessus de toutes choses Et nous t'offrons Seigneur Cette offrande d'acclamation Parce que tu es le Dieu élevé Au-dessus de toutes choses Merci Seigneur Merci Père Que ton nom soit béni Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Merci Seigneur Au nom de Jésus Merci 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 Seigneur Merci Seigneur Merci Père Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Béni sois-tu Seigneur Les mots me manquent ce matin Pour t'élever Les mots me manquent Seigneur Pour t'éduire combien de fois Tu es grand Combien de fois Je suis reconnaissant Pour ton amour Pour ma vie Pour la vie de mon frère Pour la vie Seigneur Jésus de chacun de nous Que ton nom soit élevé Au nom de Jésus Christ Amen 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 Et si tu es content D'être dans la présence du Seigneur Acclame le Seigneur De toutes tes forces Amen Amen Merci Merci à nos frères A nos sœurs Les chantres Les musiciens Que le Seigneur vous bénisse Davantage Au nom de Jésus On peut les acclamer S'il vous plaît Amen Bonjour à tous Bienvenue dans la présence De notre Dieu Notre beau et grand Dieu Amen Je vous souhaite tous La bienvenue Nous sommes aujourd'hui Le dimanche 22 septembre 2024 Amen L'année tille à sa fin Mais elle n'est pas encore finie Amen Il y a encore quelques mois Et le Seigneur A encore prévu De grandes choses Dans nos vies Pour la suite Des jours Et même aujourd'hui Amen Amen Je veux juste Demander Est-ce qu'il y a des personnes Qui font le culte Avec nous ici Pour la toute première fois Juste levez les mains Pour qu'on puisse vous voir Vous accueillir Amen Et vous pouvez vous lever S'il vous plaît Amen Amen Vous pouvez vous tenir debout S'il vous plaît Amen On va juste vous voir Pour après vous saluer Que le Seigneur vous bénisse Et bienvenue dans la maison De votre père Et votre Dieu Je vais vous demander De ne pas partir Après le culte Juste réserver 5 minutes Juste réserver 5 minutes Pour qu'on puisse mieux Vous connaître Et puis également Et vous passer Les informations Concernant la vie De l'église Amen Donc sans plus tarder Nous allons passer A la communication De quelques informations Et je vais demander A notre maman Séraphine Si elle est là Elle peut déjà S'avancer Tout à l'heure Je vais lui demander De venir Notre maman Séraphine Si elle est là Maintenant Vous pouvez vous rapprocher Et tout à l'heure Je vais vous appeler Amen Alors Donc nous commençons Par les rendez-vous Les rendez-vous De la semaine Vous les connaissez tous Les rendez-vous hebdomadaires Donc le cri matinal Qui est le rendez-vous Des adorateurs Et nous sommes tous Des adorateurs Donc cela nous concerne Donc de 6 heures A 7 heures Tous les jours Du lundi au samedi Il y a un temps d'adoration Une heure dans la présence Du Seigneur Et c'est exclusivement En ligne Vous avez toutes les références Concernant le lien zoom Sur les différents Côtés Vous pouvez les enregistrer Il y a également Tous les mardis L'intercession L'intercession C'est vraiment Se mettre dans la présence Du Seigneur Pour prier Pour des sujets Stratégiques Des sujets individuels Et même des sujets Qui concernent également La vie de l'église Donc c'est tous les Les mardis De 17 heures De 19 heures Pardon A 20 heures 30 Et tout le monde Est invité C'est en présentiel Amen Il y a également L'étude biblique Qui est également Tous les mercredis A partir des 18 heures C'est également En présentiel Mais si pour des raisons Éventuelles Vous n'êtes vraiment Empêché d'être là Vous pouvez les suivre Également en ligne Et les références Sur les côtés Vous pouvez les noter Tous les jeudis Les étudiants Nous nous retrouvons A l'université De Sherbrooke Au bâtiment E1 A la salle La zone Et c'est un rendez-vous Où nous nous retrouvons Sur les campus Pour prier Pour des sujets Spécifiques Pour les études Et pour les difficultés Qui sont vraiment Propres aux étudiants Et invitez vos amis Vos amis de classe Venez partager Ce temps-là Avec le Seigneur Parce qu'on étudie Mais c'est aussi important De prendre une heure Une heure de temps Deux heures de temps Pour également Passer du temps Dans la présence de Dieu Amen Il y a La conférence des femmes Qui approche À grands pas Et donc C'est le mois prochain Donc le Du 11 Au 13 octobre 2024 Et le thème C'est Femmes d'impact Engage-toi L'heure Est avancée Amen 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 Le thème Il est parlant Et nous sommes tous concernés C'est vrai que c'est organisé Par les femmes Mais c'est toute l'église Qui doit se lever Amen Donc passez les informations Communiquez avec vos proches Et demandez-leur De venir De venir écouter De venir assister À ce temps de bénédiction Également Une bénédiction On appelle une autre Elle commence À partir de la semaine prochaine Donc il reste Quelques jours Avant le séminaire spécial Le séminaire spécial Qui va débuter Le vendredi Le vendredi 27 Et qui va prendre fin Le dimanche 29 Amen Et le thème C'est un séminaire spécial Parce que Nous sommes dans un mois spécial Vous connaissez la thématique du mois Et la Bible dit que La fin d'une chose Vaut mieux que ce commencement Il y a beaucoup de choses Qui ont été dites Mais ne ratez pas la fin Ne ratez vraiment pas la fin À partir du vendredi Soyez là Invitez des personnes Certainement Il y a des questionnements Qu'on peut avoir Si On veut Nous savons que nous sommes Dans les temps Les derniers Et l'église a besoin De se lever Tu veux savoir Comment C'est quoi C'est quoi la mission C'est quoi Quand on parle De oeuvre missionnaire C'est quoi Comment soutenir Le missionnaire Qu'est-ce que je peux faire Concrètement Comment m'organiser Je veux bien le faire Mais je n'ai pas ce qu'il faut Comment je peux obtenir Ce qu'il faut Donc il y a plusieurs Des informations De ce type là Qui seront données Amen Il y a beaucoup d'outils Qui ont été déjà donnés Mais il y a encore Beaucoup de choses Qui restent Et on a vraiment besoin De pouvoir Nous approprier Tous Tous les outils De toutes les stratégies Possibles Pour vraiment être efficace Avec le Seigneur Alors Ne manquez vraiment pas Ce temps Et il y a Les orateurs Il y a le pasteur Mathieu Mais il y a également Un orateur externe Qui sera là Et nous devrons Être présents Pour montrer Qu'ici à Sherbrooke Il y a une église Qui est debout Amen Il ne faut pas Que la salle soit vide Amen Il faut montrer Qu'ici à Sherbrooke Il y a des frères Des soeurs Une église Une armée Qui est prête Pour la mission Amen Donc on se donne Rendez-vous Vendredi Samedi Et dimanche Et dimanche soir Il y aura une rencontre De soccer À partir de 17h Qui va opposer Les frères Où les soeurs Si vous voulez jouer De la mission Rehobot À l'église Basse d'honneur De Sherbrooke Amen Donc raison de plus D'être là Amen Et c'est aussi Un temps de partage L'été dit à sa fin On pourra se retrouver Également C'est un temps de communion Venir avec les enfants Au Pâques Pour passer du temps Amen Amen Alors La prochaine slide Concernant Le centre communautaire Alors je veux Rappeler Que le 6 octobre Il y aura une rencontre Du centre communautaire Une rencontre d'information Donc toutes les personnes Désireuses De s'impliquer particulièrement Dans le centre communautaire Vous êtes vraiment Prié d'être là Et si vous ne savez pas Qu'il y a un centre communautaire Je vous informe Qu'ici Il y a un centre communautaire Qui gère Beaucoup de Qui offre Beaucoup de services Des services sociaux Des services D'aide personnelle Des déclarations Il y a beaucoup de choses Qui sont offertes Par ce centre là Donc On a besoin d'ouvriers On a besoin de personnes Dévouées Pour se mettre au service Amen Donc venez Venez vous enquérir De toutes ces informations Pour pouvoir Avoir Tout ce qu'il faut Pour vous engager Et vous pouvez voir Le Jack Patrick Qui n'est pas là aujourd'hui Mais qui certainement Sera là le dimanche prochain Amen Alors Également À Trois-Rivières On parlait de mission tantôt Nous avons L'église a une mission Une église Qui a été implantée À Trois-Rivières Et aujourd'hui Il y a Un barbecue spécial Amen Il y a un barbecue spécial Un agapé Qui est organisé Par l'église De Trois-Rivières Donc Si vous connaissez Des personnes Qui sont à Trois-Rivières Passez-leur l'information Certainement On trouverait un moyen De vous envoyer Le visuel Pour que vous puissiez partager C'est ce soir Et C'est aussi l'occasion D'évangéliser des personnes Amen Donc Si vous connaissez des personnes N'hésitez pas À leur communiquer Cette information Pour qu'elles puissent Se présenter également Amen Amen Et nous rendons grâce Grâce au Seigneur également Pour la présence De tous Et je vais inviter Maman Light Qui a une action De grâce Amen On peut l'acclamer S'il vous plaît Alléluia Amen Amen Les Togolais Peuvent s'avancer Les Togolais Les Togolais Tous les Togolais Avancez-vous Alléluia Alléluia Amen Amen On fait plus de la moitié De l'élection De l'église Alléluia Waouh Est-ce qu'on peut nous Nous chanter Nul n'est comparable À toi S'il vous plaît Nul n'est comparable À toi S'il vous plaît S'il vous plaît Nul n'est comparable À toi Nul n'est comparable Nul n'est comparable À toi S'il vous plaît 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 Nul n'est comparable Nul n'est comparable Nul n'est comparable Nul n'est comparable À toi S'il vous plaît 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 Amen Alléluia Je voudrais aussi dire Les S'il vous plaît nous allons prier S'il vous plaît S'il vous plaît Vous pouvez rester, ce n'est pas grave. Amen. Alléluia. On va recommander notre maman, notre sœur entre les mains des dieux. Prendre l'avion et faire le voyage, ce n'est pas une messe à faire. C'est quelque chose qui est fabriqué par le main d'hommes. Beaucoup de choses peuvent arriver. Alors, nous allons la recommander entre les mains des dieux et son voyage soit sur la protection de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci. Merci, éternel et mon Dieu, toi qui as permis que notre sœur et notre maman soient au milieu de nous pendant trois mois. Elle a fini son séjour ici au Canada. Ici, éternel et mon Dieu, mon Père et mon Roi. Yahoui, nous savons éternel et mon Dieu, de la même manière, tu l'avais permis d'être en ces lieux. De la même manière, éternel et mon Dieu, tu vas la protéger, la retourner jusqu'au Togo, mon Père et mon Roi. Seigneur, nous voulons éternel et mon Dieu, que ton armée céleste te campe tout autour d'elle, mon Père et mon Roi. Que toi-même, tu sois le capitaine, éternel et mon Dieu, le pilote de l'avion qu'elle va prendre, mon Père et mon Roi. Que toi-même, tu sois le chauffeur, éternel et mon Dieu, de tous les véhicules qu'elle va utiliser, mon Père et mon Roi, éternel et mon Dieu. Que ton sang la couvre, que ta grâce l'accompagne, que ta bénédiction, éternel et mon Dieu l'accompagne. Sois son Dieu, sois son Seigneur, sois son protecteur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez béni, Maman, soyez béni. Merci beaucoup, pasteur. Merci également à tous les frères et les soeurs qui se sont levées pour entourer la maman. Quand elle a dit, les Togolais avancez-vous, personne ne s'est avancé. Je me suis dit, bon, il y a certains qui ont oublié leur nationalité ou qui ont régné leur nationalité. Amen. Et je vais inviter nos soeurs, les chantres, à monter. Et l'heure est venue pour nous d'entendre le Seigneur Jésus-Christ nous parler. Amen. Nous l'avons adoré. Et l'heure est venue pour nous de nous asseoir à ses pieds et de l'entendre nous parler, écouter sa parole. Alors, je vais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Et avant que les chantres ne puissent entrer dans l'adoration, nous allons prier le Seigneur pour nos cœurs. Nous allons prier le Seigneur pour l'orateur qu'il a prévu ce jour. Que le Seigneur puisse nous donner d'avoir le cœur qui va recevoir la parole. Que le Seigneur puisse donner les paroles qu'il faut à son serviteur qu'il a prévu ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remettons nos cœurs et nous prions, Père éternel. Nous voulons entendre ta voix et nous sommes, Seigneur, à tes pieds. Merci, Seigneur, de pouvoir préparer nos cœurs à recevoir cette semence. À recevoir ta parole, Seigneur, que tu as réservée pour nous en ce matin. Merci, Seigneur, d'enlever tout ce qui pourrait, Seigneur, constituer un obstacle. Et nous voulons la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, de façon entière. Merci pour ton serviteur que tu as préparé, Seigneur, dans le secret. Nous le remettons entre tes mains. Seigneur, agis, manifeste-toi, parle au travers de lui. Donne-lui les mots, donne-lui les paroles qu'il faut, afin qu'il soit puissamment utilisé par toi ce matin. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Et par la même occasion, je vais inviter en même temps l'orateur, le pasteur qu'on est, qui va s'avancer. Amen. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux, tu le peux. Alléluia. Toi, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu peux toute chose Oui, tu peux Oui, tu peux Je vais t'inviter à proclamer ce chant Au-delà d'un chant, ça va être ta proclamation pour ce matin Tu vas proclamer et t'accorder avec le ciel T'accorder avec cette vérité, cette réalité Que le Seigneur peut toute chose Et quand ce matin encore il est là, présent Et il peut toute chose Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Tu peux toute chose Tu peux toute chose Tu peux toute chose Tu peux toute chose Oui, tu peux Oui, tu peux Ce que l'homme ne peut Que l'homme ne peut Seigneur, tu le peux Tu le peux Ton nom Ton nom est Jésus Ce que l'homme ne peut Ce que l'homme ne peut Seigneur, tu le peux Tu le peux Ton nom est Jésus Ton nom est Jésus Nous proclamons Seigneur, mon Dieu Nous proclamons Seigneur, que tu peux tout Proclamons Seigneur Alors ce matin tu vas encore élever la voix Comme tu as chanté Tu vas avec tes mots Proclamer, adorer ce Dieu là qui fait tout ce matin Élève la voix, élève la voix Et adore ce Dieu Déclare qu'il peut tout Déclare, alors que tu déclare ces choses Regarde les choses qui sont devant toi Peut-être comme des obstacles Comme des défis Comme des limitations Et proclame sa capacité De transformer, de faire bouger les lignes De faire changer les choses De te mettre au large En cette saison qu'il a arrêté Au nom de Jésus Éternel, nous te bénissons Nous proclamons Seigneur, mon Dieu Que tu peux toutes choses Merci Seigneur Parce que tu es là Merci Seigneur Parce que tu es vivant Merci Seigneur Parce que tu peux tout Tu peux toutes choses Viens et prends Le parfait contrôle Seigneur De toutes choses Merci de ce que Seigneur Ce matin Ton esprit est présent Pour nous conduire Pour nous parler Pour nous instruire Éternel, mon Dieu Je me livre entièrement Entre tes mains Que tout ce qui est de moi Seigneur, mon Dieu Se t'aise Et que Seigneur Tu parles Seigneur Par ton esprit Au nom puissant de Jésus Et qu'en ce matin Seigneur Tout ce qui est dans ce lieu Te glorifie Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Tu peux acclamer Pour le roi des rois Tu peux acclamer Pour le Seigneur des seigneurs Alléluia 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 Gloire à Dieu Alors avant de t'asseoir Il y a de nouvelles personnes Qui sont là aujourd'hui Peut-être que tu es rentré rapidement Tu n'as pas pu saluer ton frère Et ta soeur Tu vas te tourner vers elle Vers lui Tu vas lui dire Reçois la paix du Seigneur Ce matin Tu vas lui dire Reçois la provision De Dieu ce matin Dis lui Reçois la provision Allez Alléluia Reçois la provision De Dieu ce matin Reçois la paix de Dieu ce matin Recevez la provision De Dieu ce matin Reçois la provision Amen 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Seigneur, merci pour ta présence et merci à vous, à chacun ce matin pour votre présence en ce lieu. Que le Seigneur bénisse abondamment votre présence ce matin au nom de Jésus. Alléluia! Le Seigneur est là et nous sommes conscients que le Seigneur n'est jamais là en vain. Alléluia! Sa présence vous fera et vous fera déjà du bien au nom puissant de Jésus. Amen! Et donc comme le frère Thierry a introduit ce matin, aujourd'hui il y a une activité à Trois-Rivières. Et donc il y a beaucoup de l'Assemblée qui sont allées supporter l'activité à Trois-Rivières. Amen! Et donc prions que là où ils sont, que le Seigneur en tout cas bénisse ce temps-là dans le nom puissant de Jésus. Et pour toutes les personnes qui sont là, donc ce matin encore pour la première fois, que le Seigneur bénisse votre présence ce matin en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il sait pourquoi il n'y a pas de hasard avec lui. Alléluia! Et même pour toi qui es là, semaine après semaine, ce n'est pas un hasard non plus. Tu aurais pu être ailleurs ce matin, mais tu es là. Et le Seigneur sait pourquoi. Et le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia! Tu vas dire à ton voisin, le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Et je rends grâce au Seigneur, donc, je remercie le pasteur principal, le pasteur Mathieu, donc, qui est à Trois-Rivières aujourd'hui, justement, en mission avec toute l'équipe qui est partie. Donc, pour l'opportunité, je me donne ce matin de pouvoir apporter la parole. Et c'est une responsabilité également. Et je bénis le Seigneur. C'est également une grâce. C'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur, d'être un instrument entre ses mains. Alléluia! Et je rends grâce au Seigneur pour cela, au nom de Jésus. Gloire à Dieu! Comme il y a quelques nouvelles personnes dans l'assemblée ce matin, ceux qui sont là depuis le début du mois, vous allez le rappeler dans quelle thématique qu'elles sont tombées. Alléluia! Donc, qui se rappelle de la thématique dans laquelle nous sommes tout ce mois de septembre? Amen! Oui, vous pouvez, oui. Alléluia! Le mois de la provision divine. Alléluia! Est-ce qu'on peut compléter? Oui, il manque un bout, c'est complet. Le mois de la provision missionnaire. Il y en a qui peuvent compléter, ajouter? Le mois de la provision financière. Alléluia! Alléluia! Si on mélange tout ça ensemble, on a la réponse. Alléluia! On va acclamer pour eux et pour vous. Alléluia! Donc, vous êtes de bons auditeurs qui n'oubliez pas la parole et gloire à Dieu pour cela. Donc, effectivement, c'est le mois de la provision financière pour les missions, la provision divine pour les missions. Donc, on peut appeler tout cela ainsi. Amen! Et donc, c'est un mois. C'est une saison, c'est une thématique. Et le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, avant de pouvoir continuer à bâtir sur ce, sur quoi nous avons été enseignés déjà depuis le mois de septembre, je vais rappeler quelques points, bien rapidement. Déjà, le pasteur a introduit pour mettre dans le contexte de la thématique de ce mois-là, de la provision financière. Ce n'est pas souvent, ça fait quand même, depuis 2010 que je suis dans l'Assemblée, ce n'est pas souvent qu'on a eu un mois entier dédié à parler de ces choses-là, de la provision financière. Et si le Seigneur permet cela ce mois-ci, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, il sait quelle saison dans laquelle nous sommes, et il a permis ce mois-là. Et le pasteur a bien défini, on a lu dans 2 Corinthiens 9, verset 8, qui définissait ce qu'était cette provision divine. Et si on lit, la technique peut aider à afficher, je vais attendre. Et si je parle trop rapidement pour la traduction, faites-moi le signe, je vais ralentir un peu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, 2 Corinthiens 9, verset 8. Amen. Donc, on va lire ensemble. Parole du Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est cette saison-là dans laquelle le Seigneur, depuis septembre, nous conduit tranquillement. Une saison dans laquelle Dieu lui-même peut et veut nous combler de toutes sortes de grâces, de sorte qu'on puisse en avoir assez pour nos propres besoins, pour en avoir de surplus, pour faire de bonnes oeuvres, pour soutenir les missions, pour que son royaume s'étende. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, c'est une saison où Dieu veut te bénir financièrement. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir financièrement. Alléluia. Dieu veut te bénir financièrement. Et la bénédiction, la provision divine, elle est à tous égards, elle n'est pas juste financière. Et je ne reviendrai pas dessus en détail. Si vous regardez la prédication du premier dimanche de septembre, le pasteur a bien défini. C'est la bénédiction spirituelle, la bénédiction morale, voilà, toutes ces bénédictions-là. Mais ce mois-ci, le Seigneur veut mettre l'accent sur la bénédiction financière. Donc, ne soyez pas choqués si vous venez d'arriver, que vous trouvez que, bon, on parle d'argent. C'est la saison de ça. Donc, on est dedans. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur est béni à tous égards. Donc, notre esprit, il a notre esprit à cœur. Il a ton âme à cœur. Il a aussi ton corps et aussi à cœur. Donc, il a à cœur ton besoin spirituel. Il a à cœur ton besoin émotionnel. Il a à cœur ton besoin matériel, financier également. Amen. Et comme je connais les saisons, la technique va aider. Ils vont partager une slide, des statistiques que j'ai vues dans la semaine. Vous allez regarder. J'ai vu quelques chiffres. C'est un peu, je ne sais pas si on voit bien. Et j'ai mis les dates de la publication de chacune d'elles. Bon, pas de chacune d'elles. C'est l'en bas ici. C'est de décembre, mais les chiffres sont de 2016. Donc, si on remonte, on va aller de la plus vieille à la plus récente. Donc, ça dit que les Canadiens sont de moins en moins heureux de leur vie. qui laissent entrevoir un sondage d'une firme de sondage et qui met le doigt sur les causes étant possiblement le stress, les difficultés financières, pour expliquer cette tendance-là. Et ça disait, donc, ça dit en 2016, 79% des Canadiens se disaient très heureux, d'autres heureux, donc 60, donc 16 et 63% contre à peine 18. Voilà. Donc, ça, c'était en 2016. Et déjà, là, on dit que, bon, ils sont de moins en moins heureux. Donc, ça veut dire qu'avant 2016, ils se sentaient plus heureux, n'est-ce pas? C'est bien ça, hein? Et, donc là, c'est les chiffres de 2016. Et là, nous sommes en 2000, en 2024. Et les chiffres ne sont guère mieux. Ça dit, encore, donc, la même étude, là, qui dit que maintenant, c'est 49, bon, au-dessus de la 51, donc, on va dire entre 50 et 40% de Canadiens qui estiment, donc, qui sont satisfaits de leur vie. Les critères sont là. Ce ne sont pas forcément des critères que nous, on considérait d'être heureux ou non, de connaître le Seigneur ou pas. Mais voilà ce que les statistiques ont donné, ils ont étudié. Et, de 2016 à 2021, on est passé de 79, là, à 54% de personnes qui se sentaient bien, satisfaites de leur vie. Et de 2021 à 2024, on voit que ça baisse encore. N'est-ce pas? Ça baisse encore. Et encore une fois, ce qui est pointé du doigt, la difficulté financière, la difficulté matérielle, les gens ont de la misère à joindre les deux goûts. Et ça, c'est les statistiques du Canada, de tout le Canada. Donc, ça veut dire que si on prend deux personnes, une personne sur deux a de la difficulté. C'est ça que disent les statistiques. Nous avons chanté un peu plus tôt. « Ce que l'homme ne peut, Seigneur, lui, il peut. » Les statistiques-là sont pour tout le monde, croyant, non-croyant. Mais nous, nous croyons que pour la saison que le Seigneur annonce, et là, il veut nous amener, c'est que ce soit 100% de nous ici qui soyons au large financièrement. Alléluia ! Tu peux acclamer le Seigneur pour cela parce que c'est son cœur, c'est sa volonté. Oui, pour les hommes, ça peut sembler impossible, mais comment ? Mais pour Dieu, c'est possible parce que c'est le Père, c'est le Dieu de l'abondance et il n'est pas limité. Et c'est cela son cœur. Et c'est pourquoi qu'il a permis cette saison-là, en ce temps-ci, particulièrement pour nous communiquer ces choses sur sa provision divine et elle vient de lui et ne dépend de personne au nom de Jésus. Donc, les chiffres ne sont pas rassurants pour le monde et si on regarde la tendance, ça peut aller encore en se dégradant de plus en plus. Et c'est pour cela que le Seigneur nous parle de ces choses. Pour un mois complet, vous dit, mon fils, ma fille, moi, je ne marche pas avec l'horloge du monde. Ma parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle ne change pas. Et voilà ce que je veux faire pour toi. Je veux te bénir financièrement parce qu'il connaît le temps à venir. Et pendant que je préparais ce temps, j'ai été amené à aller regarder c'est un peu pour quelles raisons ? Je suis allé réécouter Oh non, je me rappelle. Je sais que 2020-2030 qui se rappelle comment a été nommée cette décennie-là. Amen. La décennie glorieuse. Amen. Et c'est ce que le Seigneur a communiqué à son Église ici à la mission. Je vous invite à aller réécouter tous les messages de traversée de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai écouté celle de 2019 à 2020, le pasteur donnait les messages prophétiques pour cette décennie-là. Si tu regardes quatre ans plus tard, beaucoup de choses qui ont été dites, on en a vu déjà dans les quatre années-là. Beaucoup de choses. toute la crise, la guerre, toutes ces choses-là que le Seigneur déjà a annoncé à l'avance. Une chose qui m'a marqué, il disait que ça allait être une décennie. Justement, il y aura beaucoup de défis. Mais pour ceux des enfants de Dieu qui vont s'attacher au Seigneur, le Seigneur fera la différence. Alléluia. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il inspire dans ce cadre-là est pour un but précis, est pour ce but-là. Que ce qui est de délicat, de petit qui va arriver dans cette décennie-là, que toi, tu sois mis au large. Que toi, tu sois mis à part. Et que toi, tu ne subisses pas les limitations qui vont arriver si on suit la tendance qui a été présentée. Alléluia. Et pourquoi cela ? Dieu nous aime. Dieu t'aime. Alléluia. Que dis-tu à ton frère ? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut te mettre au large. Alléluia. Et Dieu est tellement bon, il nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous donne la connaissance. Il y a Osé 4.6 qui dit, on le connaît, on dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Bon. Dans ma Bible, on n'a pas dit, mon peuple périt, faute d'argent. Non ? Est-ce que c'est ça qu'on a mis dans ta Bible à toi ? Tu péris, faute d'argent. Non. On peut périt, faute de connaissance. On peut périt, spirituellement, faute de connaissance. On peut périt, oui, à l'étroit, matériellement, faute de connaissance. Le Seigneur met ce temps-là pour nous communiquer sa connaissance. Sa connaissance divine. Pour la provision divine. Alléluia. Selon ses moyens à lui. Et nous sommes reconnaissants, Père, pour cet amour-là que tu nous fais, pour la connaissance que tu communiques durant tout ce temps-là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et donc, lorsque la thématique a été annoncée, lorsque j'ai su que je devais apporter une parole, avant même que je m'interroge à ce que j'allais apporter ou partager, il y a une histoire de la Bible qui venait fortement sur mon cœur à chaque fois. Et même quand j'essayais de, bon, peut-être que je vais parler de tel sujet, la parole ou la pensée revenaient et étaient insistantes. Elle était insistante. Et donc, Père Bessence finit par obéir à cette parole-là. Nous allons la lire ensemble, ce verset-là, d'appui pour le message qui va être partagé ce matin. Et je crois que le Seigneur veut et fera quelque chose au travers de sa parole ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, on va lire, donc, c'est dans 2 Rois 4, verset 1 à 7. C'est peut-être une histoire que vous connaissez déjà. Pour certains, beaucoup déjà la connaissent. Et on va la revisiter ensemble. Amen. Alors, je lis la parole au nom du Seigneur. « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il lui dit et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera parole du Seigneur. » Alléluia ! Tu peux acclamer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Et donc si je mets en contexte rapidement un peu le contexte de l'histoire de cette dame-là. Le prophète Élisée, on connaît tous le prophète Élie, le prophète de feu qui a consommé le prophète de balle, qui a fait descendre le feu. Et ce prophète-là, lorsque le Seigneur devait le rappeler, son fidèle serviteur Élysée était toujours avec lui. Il l'a accompagné jusqu'au bout. Je fais une histoire courte, mais c'est dans deux rois, le verset juste avant, deux rois, le chapitre avant, deux rois deux, un, comme ça. Et Élysée était fidèle, il a suivi son maître jusqu'à ce que son maître soit enlevé. Et donc il a reçu le manteau de son maître, donc l'autorité et l'onction de son maître. Mais avant ça, avant ça, avant que ils arrivent jusqu'au Jourdain, parce qu'ils ont quitté d'un lieu qui s'appelait Gilgal, jusqu'à aller au Jourdain où Élysée devait être enlevé. et sur tout ce chemin-là, donc à chaque fois, on peut lire rapidement peut-être une partie pour mettre en contexte, donc dans Deux Rois, 2, versets 1 et 2. Donc, ça dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élysée. Élie dit à Élysée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élysée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitte tes repas. » Alléluia. Et donc, il était fidèle avec Élie, il l'accompagnait sur le trajet. Ils ont traversé plusieurs villes et chaque fois qu'ils traversaient une ville, Bethel, Jéricho, il y avait une communauté de prophètes qui étaient là. Et il lui disait, mais ton mère sera enlevé, il a dit, taisez-vous, je sais déjà toutes ces choses-là. Et ils traversaient ainsi Bethel, ainsi Jéricho jusqu'à arriver au Jourdain où son mère était enlevé. Amen. Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans cette communauté de prophètes-là, certainement en s'en retournant, le verset qu'on a lu de cette dame-là ne situe pas exactement un temps, un compte, à quel moment exactement, mais on voit qu'il y avait des communautés où il y avait des prophètes. Et c'est certainement l'épouse d'un de ces prophètes-là, de ses fils de prophètes, qui était dans cette situation délicate. Il était dans cette situation vraiment délicate et qui a crié à Élisée. Alléluia. Et la chose, c'est que lorsqu'il est revenu, il est revenu avec l'onction de Dieu. Dès qu'il est revenu, il a commencé à faire des miracles et ce passage-là fait partie d'un des miracles qu'il a eu à faire. Du moins, il était de l'instrument pour faire. Et donc, ça, on va dire un peu, ça a renommé ou disons, la puissance dont il était revenu était connue. Alléluia. mais cette histoire-là, cette histoire-là, nous présente quelque chose de particulier. Cette dame-là, endettée, à un tel point que le créancier, donc celui à qui elle devait de l'argent, est venu prendre ses enfants en gage, en garantie. En gros, il va les prendre et ils vont travailler pour lui. Il va se payer ainsi. Et peut-être que lorsqu'il sera payé, il va les relâcher, je ne sais pas. Alléluia. Voilà la situation, voilà le drame dans lequel cette dame-là était. Veuve, sans moyens financiers, sans moyens matériels, pourvus ou dépourvus, privés de ses enfants. Je ne connais pas ta situation, matérielle, financière, physique. Mais j'imagine que tu n'es pas encore arrivé au stade de cette dame-là. Même si peut-être que tu es endettée, bon, on n'a pas encore pris tes enfants, tu es encore tes enfants avec toi. Alléluia. Alors, c'est une situation certainement difficile. Certainement difficile. Et dans ce temps-là, avec le sondage que j'ai montré là, peut-être que tu es là ce matin, peut-être que tu es en ligne ce matin, et tu peux te sentir à l'étroit comme cette dame-là. tu peux te sentir limité matériellement, tu peux te sentir oppressé et privé de tout finalement. Alléluia. Mais cela nous enseigne quelque chose. Cela doit nous enseigner quelque chose. comment cette dame-là s'est retrouvée dans cette situation. Comment cette dame-là est arrivée à ce point où elle est endettée, à ce point où ses enfants lui ont été arrachés complètement. Et si on lit, on lit le premier verset, ça dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, qui y a à Élisée. Donc, c'était la femme, on va dire, d'un serviteur de Dieu. Donc, ce n'est pas une païenne dehors, c'est une enfant de Dieu qui était épouse d'un prophète ou d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu. Et c'est cette femme-là dont nous raconte l'histoire ici qui est dans cette détresse-là totale. Amen. Et épouse d'un serviteur de Dieu. Donc, croyant, croyante, qui croit en Dieu, est-ce que ça l'a empêché d'être dans cette situation-là? Oui? Non? Non. Non. Et son époux, ce n'était pas un païen, non? Est-ce que c'était un païen, son époux? C'était un prophète. Ce n'était pas un voleur, il n'a rien volé. Comme on dit chez nous, quand je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, ça va aller. Hein? Il n'avait rien fait, il savait le Seigneur et même que le verset dit, elle rappelle à Élisée quand elle l'appelle, elle dit, tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Donc en plus, c'est un chrétien qui craignait l'éternel, qui servait l'éternel. Peut-être que toi, tu es de la maison de Dieu aussi, tu craignais l'éternel, tu serres l'éternel. Mais ils ont été dans cette situation-là à un moment donné. Pourquoi? Et cela doit nous enseigner, cela va nous enseigner ce matin. Alléluia! Que le fait d'être enfant de Dieu, de servir le Seigneur, de croire en Dieu, c'est bien, c'est même très bien. Mais cela prend encore quelque chose pour ne pas être dans cette situation-là. Et ce que l'histoire nous relate ici, c'est que il n'était pas, bon, elle n'a pas été enlevée, ses enfants n'ont pas été pris pendant que le mari était en vie. Non. C'est pendant qu'il est parti. Donc certainement, pendant qu'il était là, ils pouvoyaient pour leurs besoins. Amen. Ils pouvoyaient pour leurs besoins. Il avait la provision divine que lui-même recevait en tant qu'homme de Dieu ou en tant que chrétien, en tant que croyant. Mais, il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse dans la gestion de cela. Et le premier point que je veux amener ici, c'est le drame de la mauvaise gestion, de la provision que Dieu te donne. Dieu pouvoie, mais comment tu gères la provision que Dieu te donne? Dieu pouvoie, mais est-ce que tu gères ça avec sagesse ou tu dis lapide ne passant pas à demain? Dieu pouvoie, mais quelle est la gestion de la provision sur laquelle le Seigneur t'a établi? Amen. Ça nous prend de la sagesse de Dieu pour gérer. ces biens-là que le Seigneur nous donne. Et des fois, il y a beaucoup de manières dont on accumule des dettes. Bon, moi, j'aime dire qu'il y a de bonnes dettes, il y a de mauvaises dettes. Une dette que tu prends pour investir dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent pour même payer cette dette-là tout seul, c'est une bonne dette. Tu fais travailler l'argent. En gros, l'argent devient ton serviteur. Amen. Quelqu'un disait l'argent, c'est un bon serviteur, c'est un très mauvais maître. C'est un très mauvais maître. Quand l'argent devient ton maître, ça devient maman. Et tu ne peux pas servir Dieu et maman en même temps. Mais des dettes pour investir, c'est une bonne dette que tu peux faire fructifier pour justement avoir plus de revenus. Amen. Et comme il y a des bonnes dettes, il y a des mauvaises dettes également. Il y a de très mauvaises dettes. Et souvent, nous sommes appelés et nous sommes amenés à gérer de manière dilapidaire les biens que Dieu nous donne. je donne des exemples. Un exemple simple. Il y a une communauté en particulier, je ne sais pas si on connaît ici les sapeurs. Hallelujah! Je pense qu'il y a un continent en Afrique, donc c'est les Congolais de manière générale. Donc eux, c'est même une institution. Je ne sais pas si les gens du Congo, ils pourront nous dire un peu comment ça marche, mais c'est une institution. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très bien habitués. mais au-delà d'être bien habillé, il faut que ce soit des choses qui coûtent, que ça coûte cher. Voilà. Donc si ça ne coûte pas assez cher, c'est que voilà. Donc, et c'est pas que tu peux être enfant de Dieu et si tu as les moyens, ok, mais lorsque tu t'endettes pour cela, c'est une mauvaise dette. Lorsque tu t'endettes, aujourd'hui, les jeunes, il y a plein de jeunes qui ont des téléphones qui peuvent même payer une voiture. Le dernier iPhone, je ne sais pas, c'est rendu à combien maintenant? Hein? 16. Bon, les jeunes me disent c'est rendu au iPhone 16. Le téléphone lui-même peut te payer, je ne sais pas, deux mois de loyer. Tu n'as pas l'argent, mais tu es endetté pour des gadgets. Est-ce que c'est sage? Non, ce n'est pas sage. Dis à ton voisin, ce n'est pas sage. Dieu t'appelle à une meilleure gestion. Alléluia! Gloire à Dieu. Et donc cela, c'est les dettes. Et la subtilité des dettes, c'est que si tu n'es pas sage, justement, très facilement, tu te retrouves à être pris dans des dettes que tu n'aurais pu à payer. Peut-être comme ce serviteur de Dieu-là qui est parti mais qui a laissé sa famille sans aucun revenu. Il les a laissés peut-être avec des dettes ou peut-être pas, mais qui n'a pas prévu l'après, qui n'a pas planifié la suite. Alléluia! Le Seigneur nous amène à être différents et à planifier davantage au nom de Jésus. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et, je regarde le temps, le temps va passer vite. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Donc, cette femme-là, dans sa circonstance, dans la situation difficile qu'elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme-là? Elle a crié au prophète. Certainement, elle a entendu ses exploits quelque part, elle a vu de quelle puissance il marchait. Elle a vu que c'était un véritable prophète de Dieu qui pouvait agir dans sa situation. Peut-être qu'elle était là si ça arrivait à un point jusqu'à ce qu'on vienne arracher ses enfants, c'est que ça faisait peut-être une accumulation de dettes. Une accumulation. Au point qu'elle ne pouvait plus s'en défaire elle-même. Mais elle a entendu. Elle a entendu qu'il y avait un prophète, qu'il y avait un serviteur de Dieu par qui Dieu pouvait agir. Et lorsqu'il est passé, elle a crié à ce serviteur de Dieu-là. Elle a crié parce qu'elle savait que sa provision, son problème-là, pouvait être la solution. Elle savait qu'elle pouvait avoir une provision et que ses dettes pouvaient être effacées. Alléluia. C'était pas qu'elle savait pas comment ni par quel moyen mais elle a crié à ce serviteur-là. Alléluia. Alors peut-être que je connais pas ta situation, je connais pas tes limites, tes contraintes. Je t'invite comme cette dame-là à crier à Dieu. À crier même si tu sais pas comment il va faire pour crier à lui seulement. Des fois, on se... Bon. Des fois, on dit nos problèmes à tout le monde sauf à Dieu. C'est vrai, non? Des fois, on a des soucis, on va les raconter. Déjà, on va mémurer. On va les raconter à X, à Y, à Z. Le dit à tout le monde sauf aller devant Dieu pour lui présenter le problème. Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta limitation ce matin? Demande à ton frère, quelle est ta limitation ce matin? Quelle est ta contrainte financière matérielle ce matin? Dis qu'il y a un Dieu qui peut agir. Il y a un Dieu qui n'est pas limité, qui peut faire quelque chose. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Et ce Dieu-là, comme cette dame-là, elle a crié. Elle a crié. Elle a crié. Le prophète est arrivé. Un peu comme l'aveugle bâthimé. Il a crié. Pitié de David! Épitié de moi! Ce matin, sache que ce même Dieu qui a ouvert les yeux de cet aveugle-là, ce même Dieu qui est passé par le prophète Élysée pour pourvoir le besoin de cette dame-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de la même manière qu'il a pourvu, il se nomme encore le pourvoyeur Jéhovah Jéré. et il peut et il veut pourvoir pour tes besoins. En cette saison-là, plus qu'hier, parce que c'est la saison favorable qu'il a décrété de sa souveraine autorité dans le nom puissant de Jésus. Alors, saisis cette saison, saisis cette saison, saisis cette saison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, elle a crié à ce prophète-là. Et la suite nous montre, et c'est le point que je vais emmener pour aller rapidement, c'est, elle a crié à lui dans une disposition particulière. quand on regarde la suite, il lui a dit de faire des choses, des choses qui pouvaient sembler absurdes. Bon, tu as un peu d'huile, bon, on va chercher des vases et puis tu vas emmener et puis, si aujourd'hui, on te disait, bon, tu as des problèmes, tu manques d'argent, quelqu'un te dit, je viens te dire, bon, qu'est-ce que tu as à la maison? Ah, tu as un peu de, tu as un peu d'huile, d'accord, bon, va chercher des vases, couper partout, va pencher chez tes voisins, enferme-toi et puis tu vas avoir de l'argent avec ça, tu vas dire, mais peut-être que, en tout cas, moi, personnellement, je vais commencer à me dire, mais bon, c'est quoi cette affaire-là? Comment est-ce qu'il va faire pour que mon besoin-là, mes enfants soient enlevés, je n'ai pas besoin de vases, j'ai besoin d'autres choses. Non, mais non, lui, c'est ça qu'il a dit, mais elle n'a pas branché. En tout cas, moi, je n'ai pas vu un endroit où elle s'est dit à discuter, mais comment tu vas faire ça? Non, elle n'a pas discuté. Elle était dans une bonne disposition. Elle avait cette foi-là que c'est Dieu qui agissait au travers de ce prophète-là. Elle avait cette foi-là et elle avait cette bonne disposition pour recevoir. Et nous, comme le mois a été introduit, le Seigneur a conduit ce mois-là et il a expliqué clairement au travers du pasteur la saison dans laquelle ou la provision dans laquelle il veut nous amener. Et donc ça, c'est comme c'est la disposition, la bonne disposition à avoir pour pouvoir saisir toute la provision que Dieu veut nous emmener. Et s'il y avait un titre à donner à ce message-là, je le rappelais les vases pour la provision divine. Alléluia! Et le premier, c'est celui-là dont je viens de parler. c'est le vase de ta bonne disposition, le vase de ta vision pour saisir la provision divine. Et c'est le plus important. C'est le vase le plus important. Cette bonne disposition, c'est-à-dire cette foi, c'est-à-dire d'épouser la vision de Dieu par rapport à la provision divine. C'est-à-dire que tu t'accordes le besoin de Dieu devient ton besoin. la vision de Dieu devient ta vision à toi. Alléluia! Parce que sinon, si on dit provision divine, en fait, tu te poses la question aujourd'hui, tu te demandes à ton voisin, pourquoi tu veux être béni matériellement? Demande-lui, demande-lui à ton voisin, pourquoi, pourquoi tu veux être béni matériellement? Alléluia! Pourquoi tu veux la bénédiction? Pourquoi tu veux la provision divine? Pourquoi? A quel but? Est-ce que c'est pour justement, bon, aller prendre le dernier téléphone, c'est pour aller prendre la dernière voiture, c'est pour aller prendre, je ne sais pas, quel est ton but? Parce que ce but-là, c'est le vase de ta vision que tu vas présenter à Dieu qui va activer ou non la suite. Alléluia! Et c'est le plus important. Je vais présenter plusieurs vases, mais celui-là, c'est le premier et c'est le plus important. Alléluia! Et donc, la motivation peut te limiter. La motivation pour laquelle tu aspires à la provision divine peut te limiter. La motivation qui est selon le cœur de Dieu, c'est d'être, c'est de recevoir la provision divine pour supporter son œuvre. C'est celle-là la bonne vision. et je donne ici un exemple. Tu peux avoir un parent ou ton père, ton frère qui est dans l'abondance, mais toi, être privé à cause peut-être de tes motivations pour tel argent. Je donne juste un exemple personnel. J'ai un proche qui était dans des dépendances à la drogue, à ce genre de choses. Un frère direct, même. même si je pouvais avoir de l'argent, il me demandait si je ne lui donnais pas. Parce que je n'étais pas rassuré de ce qu'il allait faire avec l'argent. Je n'étais pas rassuré de l'intention de ce qu'il allait faire avec l'argent. Parce que si ça va servir à aller prendre de la drogue, je ne vais pas te donner. En tout cas, si je t'aime, je ne vais pas te donner. Si je ne t'aime pas, je vais te donner. Et puis tu vas aller faire ce que tu veux. Mais comme Dieu nous aime, l'intention, ils sont de l'intention. Il y a beaucoup qui n'aient pas d'emploi, n'ont pas de provision, n'aient pas d'emploi. On a prié ou on prie ici pour qu'il y ait l'emploi. L'emploi arrive, on laisse Dieu. Si Dieu nous aime, pour certaines choses, Dieu refuse parce qu'il nous aime. Parce que l'homme voit à l'apparence, Dieu voit à notre cœur. Et cette provision-là, c'est la plus importante. Pourquoi? Quelle est ta vision de la provision? Et il faut que cette vision-là soit vraiment que tes biens serrent le royaume. Que tes biens serrent le royaume. Et je recevais cette parole-là à cœur ou cette image, ce jeu de mots. C'est que la vision précède la provision. Dis à ton voisin, et si tu veux noter quelque chose, note ça. la vision précède la provision. C'est-à-dire que la vision vient avant la provision. Lorsque tu auras épousé la vision de Dieu, sa provision même va t'accompagner sans même que tu aies à forcer. Elle va t'accompagner simplement. Alléluia! Gloire à Dieu! Galate 6, 7 c'est ce verset-là qui dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi. Amen! Et le verset de 1 Samuel 16, 7 qui dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais l'éternel lui regarde au cœur. Amen! Et un verset important que tu peux noter aussi c'est celui-là de Jacques 4, 1 à 3 qui dit beaucoup de choses importantes. Il dit vous convoitez mais vous ne possédez pas vous êtes maîtrié et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Amen! Le vase de ta vision Le vase de ta vision Je ne vais pas aller trop loin je vais donner des témoignages personnels aujourd'hui et plusieurs pour aider que ce soit concret et pratique. Lorsque le projet le pasteur a reçu le projet qu'on allait acquérir ce bâtiment là on était encore sur l'église de Corinne donc l'église on appelle l'église sur un petit local sur la Rue King et dans l'église ce n'était pas évident on n'était pas un grand homme ça semblait impossible et même à cause de cette vision des gens sont partis ils n'ont pas accepté et moi c'était peut-être 2013 je ne m'appelais exactement mais je j'ai commencé à travailler lorsque l'appel a été lancé j'avais mes doutes mais quand on doute il faut aller demander au père je m'appelais que lorsque je suis allé dans la prière que je suis allé prier par rapport à ça on avait une réunion justement des responsables après et la parole que le Seigneur m'a donnée c'était celle-là des éclaireurs qui étaient allés les douze et sur les douze qui étaient allés il y en a dix qui sont revenus qui ont fait un mauvais témoignage qui ont dit non c'est pas possible il y en a juste deux qui sont revenus pour dire que non c'est possible parce que le Seigneur a dit il va le faire et on sait ce qui est arrivé au dix j'ai été exterminé et moi c'était la preuve que j'ai reçu j'ai compris que ça venait de Dieu c'était pas un projet pour un homme pour d'un homme et donc j'ai épousé le projet j'ai épousé la vision de Dieu et la preuve on est où on est ici aujourd'hui hallelujah tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a permis cela c'est lui qui a fait cela et donc j'avais à coeur de semer et j'ai semé vraiment je m'en peux plus mais je sais que j'ai semé de manière sacrificielle avec ce sacrifice j'ai semé pour ce projet là et pas longtemps après moi je travaille à l'université de Sherbrooke j'ai fait une maîtrise et pendant que j'ai fait la maîtrise avec un ami donc j'ai gradué en 2010 et donc il y avait un ami avec qui on a étudié travaillé ensemble pas longtemps après cette semence là depuis la graduation on ne s'était pas parlé ça faisait vraiment longtemps et pas longtemps après cette semence il m'a appelé il dit comment tu vas ça fait vraiment longtemps il dit oui ça va comment tu vas il me dit qu'il travaillait à une compagnie à Montréal et ils l'ont rappelé pour un contrat mais lui malheureusement il a déjà pris un autre contrat et donc il a pensé à moi c'est moi qui l'a appelé pour voir si j'étais disponible pour aller faire ce contrat Alléluia 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 tu peux acclamer le Seigneur et voilà comment le Seigneur travaille et honnêtement j'ai donné sans forcément ma tourne à quelque chose en retour j'ai donné parce que j'avais reçu une conviction qu'il fallait donner et le Seigneur ouvert cette porte là le Seigneur ouvert cette porte là juste pour vous dire quand je suis arrivé donc ce travail là c'était pas un contrat comme salarié c'était un contrat comme consultant donc en gros j'étais à mon compte et je facturais la compagnie à un taux horaire qui était déjà presque deux fois ce que je faisais à l'université Alléluia simplement parce que j'ai semé mais avec la vision de Dieu j'ai semé en présentant le vase de sa vision à Dieu pour que lui-même remplisse et apporte sa provision au nom de Jésus alors que donc ça c'était 2014 et depuis 2006 moi je suis arrivé en 2006 ici et j'avais à cœur l'entrepreneuriat quelque chose que j'ai toujours eu à cœur j'ai voulu faire j'ai toujours voulu entreprendre des choses mais depuis 2006 j'étais inscrit au niveau de club entrepreneur de l'université on avait des petits projets mais je n'avais jamais fait le pas pour aller de l'avant et entreprendre quelque chose qui allait me rapporter des revenus donc ce projet qui était dans mon cœur pour des mauvaises raisons certainement en ce temps-là c'était pas pour Dieu c'était pour ma poche pour moi pour mes biens ça n'avait jamais pu voir le jour jusqu'en 2014 où simplement en ce moment le Seigneur a permis que je puisse finalement être même en temps partiel entrepreneur et être consultant Alléluia le vase de ta vision le vase de d'épouser la vision de Dieu qui est de supporter son œuvre avec ses biens avec tes biens à toi qu'il te donne Amen et dans le même sens on a eu encore à à semer où il y a eu plusieurs appels pour semer pour ce bâtiment ici plusieurs appels et je me rappelle encore quelques temps après il fallait encore donc semer il fallait encore semer et là encore j'ai eu à semer de bon cœur avec donc toujours le besoin de Dieu à cœur pas forcément parce que je n'avais beaucoup mais parce que Dieu en avait besoin et encore encore là Dieu dans sa fidélité pas longtemps après il y a un des profs à l'université qui avait une opportunité je n'étais même pas son étudiant mais c'est moi qui l'a appelé pour dire ah j'ai un collègue aux Etats-Unis qui a un projet il cherche quelqu'un et j'ai passé à toi Alléluia et pour mettre des chiffres à la technique il y a une slide là qui vont montrer juste pour vous montrer comment le Seigneur fait ces choses Alléluia je ne sais pas si ça se voit c'est peut-être petit et donc là la preuve que le Seigneur a ouverte pour moi simplement disons la provision que le Seigneur a versée simplement en apportant le vase de la vision de sa vision à lui dépouser réellement la vision de donner ses biens propres pour son œuvre le Seigneur avait une porte immense que je n'aurais même pas pu penser je n'aurais pas pensé de toute ma vie avoir un salaire de même le poste en question c'était en Californie à Stanford une université il y a beaucoup qui sont dans la technique tous les Google et tous les Netflix beaucoup de créateurs sont passés par cette université c'est une très grande université et elle m'ouvrait un poste avec un salaire de 10 000 dollars US par mois 10 000 dollars US par mois pour avoir se mis dans le champ de Dieu je ne suis pas le plus intelligent de l'université même que quand l'opportunité est venue je me demandais j'ai failli refuser parce que je me dis bon il ne faut pas aller gâter mon nom là-bas tu vas aller tu ne vas pas livrer la marchandise ça va être des problèmes tu vas aller prendre la rente et j'ai même dû me convaincre faire confiance à Dieu pour y aller simplement est-ce que j'avais c'est pas une question de quantité c'est une question et j'insiste sur ce point même c'est le seul point que je vais partager aujourd'hui et pose ne sort pas de ce moi-là sans attraper la vision du coeur de Dieu que tes biens servent pour le royaume que tes biens servent pour l'avancement du royaume de Dieu pour le royaume des cieux le Seigneur n'est pas limité les excuses des cieux sont à lui il est capable de déverser autant qu'il veut si tu saisis réellement si tu apportes ce vase-là que ton coeur tout entier soit que tes biens soient pour lui Alléluia le Seigneur le fait et il le fait moi je partage vraiment cela et donne cet exemple de bon coeur pour que plusieurs soient libérés pour que plusieurs soient mis au large parce que c'est un principe qui est biblique tu donnes tu reçois tu donnes tu reçois il n'y a même pas de discussion il n'y a même pas de prière je n'ai pas prié pour ça je n'ai même pas prié je n'ai même pas demandé quelque chose mais le Seigneur a fait parce qu'il a vu le coeur avec lequel ce texte-là a été semé et quand on annonce des fois dans l'assemblée qu'il y a des besoins empressez-vous de pouvoir semer au fait même c'est des opportunités que Dieu ouvre pour vous bénir je vous donne un secret un petit secret il y a des besoins même des fois qui ne sortent même pas en public parce que déjà en arrière quand je sais qu'il y a un besoin des fois je vais financer je vais donner pour pouvoir pour que le besoin soit réglé donc lorsqu'on vient qu'on apporte un besoin là c'est même une faveur on devrait le voir comme une faveur ah une opportunité je peux bénir je peux semer dans le chemin de Dieu je vais profiter on devrait même se battre pour dire non si à tel besoin bon moment c'est moi qui vais semer pour ça on devrait se battre pour cela Alléluia et le Seigneur est fidèle pour faire ces choses là et si c'est pas que je te dis aujourd'hui pour l'enseignement est-ce que quelqu'un sait même le pasteur c'est pas si c'est pas peut-être la soeur d'Alanda parce qu'il faut lui envoyer l'argent c'est elle qui sait donc quand tu apportes la provision de ton coeur c'est pas pour que les gens sachent tu veux même pas que les gens tu vas te cacher pour le faire parce que je veux que ta bénédiction vienne de Dieu Alléluia donc que le Seigneur par sa parole renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner ces choses et vraiment les saisir véritablement au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Je vais aller rapidement pour la suite et présenter deux trois types de vases dont le Seigneur veut nous bénir à cette raison là dans le nom puissant de Jésus Amen donc il y a le verset 2 le verset 2 Élisée demande à la dame à la femme il lui dit que puis-je faire pour toi dis-moi t'as-tu à la maison et elle répondit ta servante n'a rien du tout si ce n'est un vase d'huile et il lui dit et la suite il lui dit donc Gloire à Dieu elle ne s'est pas arrêtée je n'ai rien du tout si je pose la question aujourd'hui qu'est-ce que tu as que Dieu peut que tu peux donner au Seigneur pour bénir son oeuvre certains pourront dire non moi j'ai rien du tout je n'ai rien à donner je n'ai rien peut-être que je ne travaille pas peut-être que bon je n'ai pas assez je n'ai rien non mais c'est là encore le mensonge du diable tu as quelque chose tu as quelque chose tu as quelque chose que tu peux offrir à Dieu ce n'est pas forcément du monétaire si tu ne travailles pas tu peux donner du temps à Dieu le temps c'est de l'argent je pourrais acheter le temps de quelqu'un même j'allais acheter son temps Alléluia tu peux donner à Dieu généreusement tu peux donner Dieu ça lui prend quelque chose c'est un multiplicateur si c'est zéro fois mille ça fait toujours zéro Alléluia et ça prend un minimum et Dieu est juste il a donné quelque chose tu as un talent peut-être naturel que tu as peut-être que tu vas dire si je dis ton premier vase c'est ton travail que Dieu peut prendre pour multiplier tu peux dire bon je n'ai pas de travail mais tu as un talent que Dieu t'a donné même naturel un talent peut-être que toi je ne sais pas tu quand les choses sont désordonnées tu n'aimes pas ça peut-être que tu as un talent naturel pour le ménage tu peux faire du ménage il y a des endroits où il y a des pénuries pour quelqu'un pour faire du ménage tu peux faire quelque chose apporter un vase te présenter à Dieu que Dieu peut remplir ce vase là pour sa gloire et pour servir à sa gloire au nom de Jésus Amen et Dieu donne le talent Dieu donne la capacité si tu n'as pas tu peux demander au Seigneur mais je suis convaincu que chacun de nous ici a quelque chose qu'il peut utiliser quelque chose qu'il peut monnayer un talent qu'il peut faire fortifier au nom de Jésus Amen et Exode 1 31.1 donc ça parle de Ur et Bessalel que Dieu a équipé donné l'intelligence le savoir et toutes ces choses là Amen je ne vais pas lire à cause du temps et l'autre point un autre vase qu'il faut apporter au Seigneur c'est le vase du travail bien fait je ne vais pas revenir sur le travail le pasteur Mathieu a enseigné ça déjà la dernière fois qui est un moyen par lequel Dieu nous bénit mais le travail que tu fais il faut le faire non pas comme pour un homme mais pour Dieu si tu fais un travail qui est bâclé si ce n'est pas un vase que le Seigneur pourra utiliser pour te bénir et là si je reviens à la thématique la thématique c'est que on vient présenter comme la dame on vient présenter des vases à Dieu qu'il va utiliser pour nous bénir qu'il va remplir des versets dedans Amen ton travail est un vase c'est un talent que Dieu t'a donné qui veut que tu fructifies que tu multiplies Hallelujah ton travail c'est ce vase que tu veux apporter au Seigneur pour que Dieu lui-même comme cette dame qui déverse la provision au travers de ton travail que ce soit le canard qui va être usé pour déverser la provision mais si tu le fais en bâclant dans les témoignages que j'ai donnés si à l'époque avec mon ami étudiant bon on travaillait où j'étais très négligent si c'était un canal que Dieu voulait utiliser pour me bénir la porte aurait été fermée à cause de ma négligence pas à cause de Dieu pareil pour le prof qui a pensé à moi c'est un prof qui j'ai travaillé si j'avais été négligent dans le travail que j'ai fait pour lui peut-être que Dieu voulait utiliser cette porte là pour me bénir mais elle aurait été fermée parce que le vase j'ai pas envoyé un vase que Dieu pouvait utiliser pour me bénir donc ton travail que tu fais peu importe le travail considère-le comme un vase que tu apportes devant le Seigneur et qu'il peut utiliser en retour pour te bénir et c'est vrai pour les étudiants c'est vrai pour les étudiants de l'université c'est vrai pour les étudiants au collège et toutes ces choses là Amen Alléluia et donc que le Seigneur nous donne de pouvoir faire lui apporter ce vase là ce vase d'un travail bien fait pour la gloire de son nom et en cela vous pourrez lire je ne veux pas le lire ici mais Colossiens 3 23 qui dit de faire toutes choses de bon que non pas comme pour les hommes mais pour Dieu et 1 Pierre 2 19 qui demande de servir au fait nos maîtres ou les maîtres ceux pour qu'on travaille qu'ils soient bons ou mauvais qu'on les serve qu'on fasse le travail comme pour Dieu Alléluia et le verset 19 de 1 Pierre 2 19 donc il dit le verset 18 il dit serviteurs soyez soumis à toute crainte de vous mettre non seulement ceux qui sont bons et doux mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile car c'est une grâce que de supporter l'affection par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement Alléluia donc le travail que tu fais présente-le au Seigneur fais-le de tout ton cœur comme étant pour le Seigneur gloire à Dieu Amen et il y a un point un autre point important je vais aller rapidement c'est que il y a le vase des projets enterrés peut-être que tu es là peut-être que tu connaissais le Seigneur ou pas mais il y a des projets que tu avais à cœur que Dieu a mis sur ton cœur et à cause des défis des difficultés de l'épreuve même pour ces projets là tu les as enterrés Alléluia c'est des projets le Seigneur te dit la saison est favorable la saison le temps est favorable pour encore donc apporter ces vases là devant lui parce qu'il veut les remplir Alléluia et il va les remplir Alléluia et donc c'est le temps c'est la saison de pouvoir réactiver les anciens sentiers les anciens projets que le Seigneur avait mis sur ton cœur et que peut-être par manque de foi tu as laissé te laisser tomber par manque de foi tu as abandonné le Seigneur te dit c'est la saison c'est un vase que je vais utiliser pour te bénir Alléluia et la Bible nous parle de la pêche miraculeuse la pêche miraculeuse de Pierre ça c'est dans Luc 5 donc à partir du verset le verset 4 et je ramasse l'histoire ici pour présenter rapidement c'est que Pierre qui est pêcheur était là pendant bon ils ont pêché ils n'ont pas eu de poisson et Jésus a eu besoin de leur barque monté dans la barque de Pierre il leur a dit aller un peu plus loin ils devaient parler à la foule qui était là et le verset 4 donc dans ce contexte là Jésus dit à Simon avance en pleine eau et jette jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet Alléluia Alléluia tu peux dire à ton voisin mais sur ta parole je jetterai le filet Alléluia Alléluia je ne sais pas qu'est-ce que tu as laissé de côté depuis depuis longtemps peut-être un projet que Dieu a mis dans ton coeur un projet que Dieu veut bénir peut-être que ça n'a pas marché avant parce que ce n'était pas le temps parce que ce n'était pas le moment parce que tu es allé avec tes forces un peu comme moi depuis ça fait 2006 à 2014 c'est quoi 8 ans 6 ans 8 ans 8 ans à essayer de faire quelque chose ou à essayer de faire quelque chose de ma propre force qui n'a jamais abouti Alléluia mais sur la parole de Dieu ça a été débloqué Alléluia alors je ne sais pas pour toi mais le temps est favorable c'est un vase que tu peux amener devant le Seigneur au nom de Jésus Amen et la prière je vais m'arrêter là avec ce dernier point là pour terminer donc il y a le vase que tu as ou peut-être que tu ignores comme la dame qui disait je n'ai rien mais elle avait un petit flocon un petit vase d'huile ce petit là tu l'as c'est ton travail c'est quelque chose ce petit là c'est le projet que tu as enfui mais que tu as déjà mais en plus de ça il lui a dit va à l'extérieur et va chercher va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et l'ajoute pas un petit nombre pas un petit nombre et amène-les Alléluia et la suite lorsqu'elle a obéi la suite nous dit quoi elle a versé l'huile du flacon dans les vases jusqu'à ce que tant qu'il y avait des vases l'huile coulait tant qu'il y avait des vases qui étaient apportés qui étaient là et disponibles le Seigneur remplissait tant qu'il y avait un vase l'huile continuait de couler et dès qu'elle a dit à son fils envoie-moi encore un vase elle a dit ah il n'y en a plus la provision s'est arrêtée quel vase tu apportes devant le Seigneur quel vase tu apportes devant le Seigneur et c'est un temps une saison que je vous invite à saisir à attraper parce que l'oeuvre de la mission aura besoin de vos biens aura besoin des biens que Dieu veut vous donner les besoins seront grands et le Seigneur cherche juste des personnes disposées pour déverser cela et cette bonne disposition là c'est d'élargir l'espace de notre tente d'élargir notre pensée pour recevoir et je vous donne encore un témoignage personnel par rapport à la décennie glorieuse et par rapport à la thématique de ce mois là tout particulièrement lorsque c'était annoncé la décennie glorieuse et que Dieu voulait nous mettre au large autant dans l'évangélisation autant pour le salut des âmes mais aussi matériellement pour supporter son oeuvre même sans le savoir c'est un peu par rapport à ça que j'ai compris le lien avec cette affaire là j'étais dans une logique d'élargir l'espace de ma pensée pour recevoir de Dieu j'étais convaincu que à cause de la saison qui était là à cause de la saison que Dieu a dit que Dieu bénirait toute l'oeuvre de mes mains en gros que tout ce que je vais toucher va prospérer j'ai cette conviction Alléluia que tout ce que tu vas toucher va prospérer parce que Dieu a parlé et pour cela comme la dame bon j'ai mes talents j'ai mon travail c'est bon si Dieu veut te bénir abondamment mais que tu n'as que le travail à un moment donné le travail même le salaire du travail il y a sa limite une fois que tu atteins c'est plafonné c'est fini n'est-ce pas voilà mais ici elle a apporté beaucoup de vase il lui a dit n'amène pas juste un amène beaucoup de vase pour être rempli abondamment et j'ai commencé et j'ai commencé sur la base de cette parole à me former sur des sujets que j'ai eu à coeur par exemple sur l'immobilier ça a commencé sur la base de la décennie glorieuse de l'enseignement ou de la vision qui était communiquée je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'immobilier moi je fais de l'électronique ça me formait sur l'immobilier et ça a été un vase que Dieu a pu prendre pour me bénir justement juste sur sa parole et d'avoir posé un acte en faisant confiance et ce canal là le Seigneur a permis il a pris ce canal là pour pouvoir me bénir et c'est un canal qui bénit son oeuvre parce que les biens de cela servent pour son oeuvre et même au delà de cela il y a même des âmes qui ont été gagnées parce que au travers de ce canal là Dieu a permis que je puisse avoir un bloc que je loue à des étudiants il y a des étudiants qui sont ici dans l'assemblée il n'est pas là aujourd'hui mais qui habitent dans mon bloc pourquoi? parce que j'ai présenté un vase j'ai apporté comme la dame je suis allée chercher d'autres vases il dit Seigneur tu vas bénir on est dans d'envoyer beaucoup de vases bon comme je ne suis pas quelqu'un d'immobilier mais je veux aller apporter je veux aller me former je veux aller élargir l'espace de ma tente je veux aller toucher à d'autres choses parce que je sais que tout ce que je veux toucher tu vas bénir et que ça va servir à bénir ton oeuvre Alléluia et le Seigneur l'a fait dans un contexte où l'immobilier était et c'est là comment je vais expliquer ça le temps passe tellement vite mais ce que je veux dire c'est que ça prend que tu apprennes quelque chose au Seigneur pour qu'il bénisse le Seigneur ne pourrait pas me donner et même ce bloc là que j'ai eu c'est la grâce de Dieu parce que oui il y a fait une formation en immobilier mais le marché était compliqué il y avait plusieurs offres sur un seul bien mais parce que justement c'est là où la faveur de Dieu va faire la différence à cause qu'il a parlé même s'il y a plusieurs choses c'est à toi qu'il va donner peut-être que tu as une entreprise tu as tout ce que tu veux faire tu te dis que ça n'a pas marché avant mais va devant le Seigneur et présente lui cela à cause de sa parole il va te faire une grâce spéciale et particulière pour que cela aboutisse au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu j'aimerais dire tellement de choses mais on va s'arrêter là mais le plus important comme je disais c'est le vase que tu puisses saisir le vase de ta vision pour la provision Alléluia Alléluia que tu puisses saisir ce vase là et tous les autres vont suivre que tu puisses saisir le vase de l'élargissement de ta pensée pour apporter beaucoup de choses entre les mains du Seigneur qui puissent les bénir au nom de Jésus Amen Alléluia Alors nous allons prier par rapport à ces points nous allons prier pour certains de ces points là qui sont importants de sorte que on ne puisse pas passer cette saison là passer ce mois là sans avoir saisi ta part véritablement Alléluia alors si tu peux tu vas te tenir debout nous allons prier Oui Seigneur Donc si je résume nous avons vu comment le Seigneur veut nous bénir au travers des vases que nous lui apportons comme cette veuve qui a simplement obéi au prophète il lui a dit va va voir les voisins va autour va chercher et amène des vases que le Seigneur va remplir que tant qu'il y aura des vases il y aura la provision qui va couler et elle a simplement obéi elle est allée elle a cherché les vases les a apportés elle a obéi elle a commencé à déverser et le Seigneur a agi de sorte que tous les vases qu'elle avait apportés ont été remplis et en cela elle a pu avoir assez pour payer sa dette et vivre par la suite Alléluia alors tu vas prier la porte pour cette provision là le vase c'était le vase comme c'était partagé et introduit par le pasteur le vase d'épouser la vision de Dieu la vision qui précède la provision que ton coeur tout entier s'attache à ce vase là que ton coeur tout entier s'attache à vouloir servir le Seigneur avec tes biens que tes biens matériels servent pour le royaume alors tu vas prier si tu n'avais pas encore ce coeur si pour toi c'était pas encore c'était peut-être encore une lutte tu vas prier que le Seigneur à cause de sa parole aujourd'hui qui pourvoit pour cela et qui déverse dans ce coeur cette vision au nom de Jésus Père je prie dans le nom puissant de Jésus tu vas prier pour toi tu vas prier pour ton coeur je prie Seigneur dans le nom puissant de Jésus afin que Seigneur tu donnes un coeur bien disposé Seigneur tu nous donnes Seigneur ce vase de pouvoir apporter devant toi ce vase Seigneur mon Dieu de la vision qui est de soutenir ton oeuvre avec nos biens afin que Seigneur oh que l'abondance soit que l'huile Seigneur de la provision coule dans le nom puissant de Jésus que Père très Saint là où Seigneur mon Dieu nous étions encore avec des luttes dans nos coeurs pour pouvoir donner semé dans ta maison que cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus et que Père très Saint Seigneur ce vase soit disponible ce vase soit disposé pour toute personne qui est là ce matin qui a entendu Seigneur mon Dieu cette parole Seigneur mon Dieu que tu es là et que tu cherches juste des vases à remplir tu veux juste des bonnes dispositions Seigneur mon Dieu pour déverser Seigneur au nom de Jésus Père je prie que ta provision Seigneur qui est déjà là ta provision qui a déjà été accomplie à la croix de Golgotha à la croix où tout a été accompli Seigneur que tu puisses trouver Seigneur mon Dieu désormais Seigneur des vases des vases Seigneur mon Dieu de la bonne vision pour recevoir ta provision au nom de Jésus oui Seigneur mon Dieu pourvoi Seigneur mon Dieu pourvoi Seigneur mon Dieu et que les vases qui te sont présentés que les vases des cœurs Seigneur mon Dieu qui te sont présentés Seigneur toi même par ton esprit rends-les agréables devant toi au nom de Jésus enlève toutes choses contraires au nom de Jésus et façonne les cœurs façonne les cœurs pour recevoir de toi au nom de Jésus bénis-sois-tu Seigneur au nom de Jésus Amen Alléluia nous allons prier tu vas prier pour la sagesse nous avons vu l'histoire de cet homme-là de ce prophète qui est parti en laissant sa famille avec des dettes ce prophète-là qui a certainement mal géré la provision que Dieu lui avait confiée et peut-être que tu es là dans des épreuves ou dans des difficultés parce que tu as eu par le passé une mauvaise gestion de ce que le Seigneur t'a donné mais il n'est pas tard tu peux te répentir demander pardon au Seigneur et prier afin qu'il déverse sa sagesse sa sagesse divine pour recevoir de lui au nom de Jésus élève la voix et prie au nom de Jésus Père très Saint je prie dans le nom puissant de Jésus nous te demandons pardon Seigneur mon Dieu ce matin pardon Seigneur mon Dieu toutes les fois Seigneur nous avons manqué de sagesse manqué de sagesse Seigneur dans la gestion de tes biens manqué de sagesse Seigneur mon Dieu pour opérer ce que tu as pourvu Seigneur mon Dieu dans ta puissance et dans ta souveraineté Père très Saint nous te demandons pardon prends pitié Seigneur mon Dieu et fais grâce dans le nom puissant de Jésus éternel je prie que tu donnes ta sagesse Seigneur mon Dieu à ton peuple alors que tu prépares alors que Seigneur mon Dieu tu disposes l'abondance de ta provision dans ta sagesse Seigneur pour pouvoir l'opérer avec sagesse et diligence au nom de Jésus Seigneur communique ta sagesse à ton peuple Seigneur mon Dieu et que cela soit la préparation du terrain pour recevoir Seigneur ce que tu vas amener dans le nom puissant de Jésus béni soit-tu Seigneur béni soit-tu Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus Amen nous allons prier nous allons prier pour un aspect particulier de cette sagesse qui est celle de pouvoir avoir assez comme nous avons lu dans 2 Corinthiens avoir assez pour nous mais pour pouvoir donner mais avoir assez pour les générations futures pour tes enfants pour les enfants de tes enfants car c'est cela aussi la volonté de Dieu je pense proverbe je ne sais plus 19 ou quelque chose dit que l'homme de bien l'homme sage laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants et c'est la volonté de Dieu pour toi il veut que tu en aies assez que tu sois assez sage pour avoir assez pour toi mais assez pour tes enfants pour les enfants de tes enfants c'est sa volonté dans la saison qu'il dispose maintenant alors tu vas prier que tu vas pour la position qui te sied pour recevoir que le Seigneur te donne te donne cette sagesse là pour cette provision générationnelle pour toi et ta famille au nom de Jésus Père je prie dans le nom puissant de Jésus ce matin Seigneur pour recevoir de toi la sagesse pour recevoir de toi Seigneur mon Dieu tes instructions pour opérer avec diligence les biens la provision que tu vas amener encore avec abondance Seigneur mon Dieu parce que je crois que tu vas le faire je crois que Seigneur mon Dieu tu annonces une saison d'abondance pour ton peuple et tu n'es pas limité tu n'es pas un homme pour mentir tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir Seigneur alors donne-nous la sagesse Seigneur mon Dieu oui pour cette provision générationnelle pour nos enfants pour les enfants de nos enfants Seigneur mon Dieu afin que ton oeuvre ne manque de rien afin que de génération ton oeuvre avance que ton oeuvre ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Alléluia nous allons prier pour l'obéissance nous allons prier que le Seigneur nous donne de pouvoir obéir comme cette veuve là lorsque Élisée a parlé elle n'a pas murmuré elle n'a pas commencé à discuter elle a juste obéi lorsque le Seigneur Jésus a dit à Pierre jette le filet même si lui Pierre était un pêcheur expérimenté qui a pêché qui connait la pêche il sait que il a tout fait qu'en théorie il ne devrait rien y avoir de plus même si il pouvait douter il a dit simplement parce que tu as parlé sur ta parole je jetterai le filet sur ta parole j'irai et j'apporterai ce vin sur ta parole Seigneur mon Dieu j'irai alors ce matin tu peux prier que le Seigneur te donne cette même foi cette même obéissance pour dire Seigneur comme tu as parlé comme tu as décrété une saison où tu veux nous bénir comme tu as décrété une saison Seigneur mon Dieu pour la provision divine Seigneur j'irai et je ferai j'irai et je tapoterai tel vase j'irai Seigneur et je sèmerai dans ta maison alors prie que le Seigneur te donne cette foi là cette obéissance au nom de Jésus oui Seigneur mon Dieu nous prions dans le nom puissant de Jésus que tu nous donnes Seigneur mon Dieu la foi la foi Seigneur mon Dieu pour aller marcher avec obéissance Seigneur discernant la saison que tu mets à part discernant la saison que tu mets à part où tu veux bénir ton peuple tu veux apporter Seigneur la bénédiction en abondance parce que tu n'es pas limité Seigneur mon Dieu donne à ton peuple l'obéissance Seigneur de pouvoir simplement aller et te faire confiance aller et te faire confiance Seigneur mon Dieu aller et apporter un vase aussi minime qu'il soit Seigneur que tu pourras utiliser pour les bénir Seigneur mon Dieu et en abondance pour qu'ils puissent Seigneur soutenir ton oeuvre Seigneur mon Dieu dans le nom puissant de Jésus merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus Amen et nous allons prier on a vu que la détresse dans laquelle cette dame là était particulièrement qui était la cause de tous ces soucis c'était des dettes je ne sais pas peut-être que tu es ici présentement ce matin et tu as des défis comme cette dame là tu es à l'étroit avec des dettes le Seigneur a de manière surnaturelle épongé ces dettes vous ne pouvez pas s'imaginer le moyen par lequel le Seigneur allait éponger ces dettes mais il l'a fait de manière surnaturelle en remplissant de multiples vases avec juste un petit flacon d'huile alors je ne sais pas comment le Seigneur dans ta situation précise peut agir pour te libérer de tes dettes mais il est souverain et le moyen lui appartient mais si tu es là ce matin et que tu crois que le Seigneur comme cette dame là peut éponger les dettes qui t'accablent tu peux lever la main simplement devant le Seigneur en signe de comme cette femme là qui a crié à Élisée pour qu'il vienne tu peux présenter comme cette dame là qui a présenté ces dettes à Élisée la situation à Élisée et que le Seigneur est utilisé pour la franchir totalement tu peux présenter ta dette au Seigneur et si c'est je ne sais pas un moment que tu connais ou tu peux l'écrire quelque part sur ton cahier quelque part et nous allons prier Alléluia Éternel mon Dieu je prie dans le nom puissant de Jésus tu vois toutes les personnes qui ont les mains levées Seigneur mon Dieu ce matin ce n'est pas vers moi mais c'est vers toi Seigneur mon Dieu qui est le pourvoyeur Seigneur lorsque cette dame là a crié à Élisée elle ne peut pas s'imaginer la manière qui l'utiliserait Seigneur mon Dieu pour la franchir mais Seigneur mon Dieu tu l'as fait Père je prie dans le nom puissant de Jésus sur la base de ta parole Seigneur toi qui n'es point limité Seigneur mon Dieu toi qui es le Dieu de l'impossible que Seigneur mon Dieu parce que tu as parlé parce que Seigneur mon Dieu tu as déclaré une saison Seigneur de provision divine de provision surnaturel Seigneur mon Dieu je prie et je déclare que de manière surnaturelle Seigneur tu éponges les dettes Seigneur mon Dieu de tes enfants et que tu leur donnes d'en avoir assez Seigneur pour te servir pour semer dans ta maison Seigneur dans le nom puissant de Jésus éternel mon Dieu tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui éternelment merci mon Dieu pour ta fidélité merci Seigneur parce que tu es le même et parce que tu agis encore aujourd'hui au nom de Jésus béni sois-tu Seigneur et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus Amen Alléluia tu peux acclamer le Seigneur ton nom est Jésus Alléluia ce que l'homme ne peut Seigneur tu le peux tu le peux tu le peux ton nom ton nom est Jésus ce que l'homme ne peut l'homme ne peut Seigneur tu le peux tu le peux tu le peux ton nom est Jésus et nous allons nous souvenir de l'instrument que le Seigneur s'est choisi ce matin nous allons étendre les mains vers lui et si tu as vraiment été béni par le canal qu'il a été étends les mains vers lui je ne vois pas beaucoup de mains Amen on va ensemble étendre les mains vers lui et nous allons prier pour lui nous allons demander au Seigneur de les remplir davantage nous allons demander au Seigneur de se souvenir de lui de toute sa famille de ses activités il a donné des exemples palpables sur sa vie nous allons demander au Seigneur que le Seigneur continue à remplir les vases au delà même de ses espérances au delà même de ce que le Seigneur a déjà fait que le Seigneur en fasse encore au delà de toute mesure au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur nous te prions pour ton serviteur que tu t'aies choisi Seigneur ce matin nous bénissons sa vie parce que Seigneur c'est un canal puissant que tu as utilisé pour nous parler ce matin merci Seigneur pour sa vie merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà accompli dans sa vie merci Seigneur pour tout ce que tu lui as déjà donné Père Éternel il a été un vase que tu as rempli avec abondance mais nous voulons Seigneur que tu continues à le remplir que Père même si les vases sont finis continue à lui donner des vases Seigneur en abondance Seigneur afin que ta bénédiction que la provision ne cesse jamais de couler merci de bénir sa famille merci Seigneur de te souvenir de tout ce qu'il entreprend Seigneur et que cela continue à Seigneur Jésus Christ à produire le fruit à prospérer Seigneur parce qu'il a épousé ta vision merci de continuer à le soutenir merci de continuer à fructifier l'ouvrage et l'oeuvre entre ses mains le tout pour ta gloire que ton nom soit élevé au nom de Jésus de Nazareth Amen 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 et nous allons acclamer le Seigneur nous allons acclamer le Seigneur pour pour la parole que nous avons reçue et toutes les bénédictions que le Seigneur nous a octroyées ce matin Amen Amen et l'heure est venue pour nous de passer aux dîmes et aux offrandes je vais vous inviter à prendre vos dîmes vos offrandes entre les mains et le dimanche dernier le pasteur Victor quand il prêchait il avait également demandé à ce que ceux qui avaient des des Isaac à donner pouvaient bénir également aujourd'hui avec donc si vous avez apporté votre Isaac vous pouvez également le déposer dans le panier Amen Je vais inviter les préposés à déjà passer dans les rangées mais avant je vais inviter la seule la seule Yadira il va prier pour Amen 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 on va prier Amen 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 On a été béni aujourd'hui Amen Alors voilà nous présentons dans ce moment spécial nos dîmes nos offrandes de l'abondance de notre terre Donc Père Céleste merci de nous rappeler aujourd'hui la grâce de pouvoir te donner car lorsque nous le faisons nous marchons dans l'obéissance et dans ton abondance aujourd'hui Seigneur nous reconnaissons que nous nous avons le privilège d'être ta provision aussi pour ce territoire pour ton oeuvre et je te prie Seigneur que ton abondance puisse remplir la vie de chacun de tes enfants dans ce lieu pour que l'huile puisse couler en abondance et qu'il ne manque que rien à ton oeuvre nous sommes là pour te servir et en le faisant Seigneur tu prends soin aussi de nos besoins nous te rendons grâce pour ce grand privilège de te servir avec nos biens au nom tout puissant de Jésus nous prions Amen Amen Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible je reconnais moi je reconnais et que tu peux tout et que rien et que rien ne t'est impossible je veux voir ta gloire tous ceux qui ont fêté leur anniversaire tous ceux qui ont fêté leur anniversaire peuvent s'avancer les anniversaires individuels les anniversaires des mariages vous pouvez avancer les anniversaires vous pouvez avancer les anniversaires vous pouvez avancer Seigneur je veux voir Seigneur fais-moi voir ta gloire Amen je vais demander au pasteur au pasteur Victor Alléluia Gloire à Dieu nous allons éteindre les mains vins de bénémis frères et sœurs le temps nous allons prier globalement pour eux dans le nom puissant de Jésus Alléluia Père très sain nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus voici Seigneur mon Dieu tes fils tes filles Seigneur devant toi à qui tu as donné un an de plus Seigneur et ce matin nous joignons nos voix Seigneur pour faire monter vers toi un parfum de reconnaissance Seigneur pour leur vie pour cette année de plus éternelle mon Dieu c'est une saison spéciale c'est un mois spécial Seigneur mon Dieu ce mois là que tu as décrété de la provision financière divine Seigneur mon Dieu pour soutenir ton œuvre oui Seigneur il y a différents transvidages Seigneur je prie Seigneur que à cause de cette saison là que Seigneur le premier vase celui là de leur cœur disponible disposé pour Seigneur te soutenir qu'il soit rempli Seigneur au nom de Jésus que cela soit Seigneur ce cadeau précieux scellé dans leur cœur Seigneur qui ne les quitte point dans le nom puissant de Jésus et qu'à cause de cela Seigneur mon Dieu tu menaces dans leur vie tout ce qui voudrait s'attaquer Seigneur mon Dieu à leur finance Seigneur qu'il soit Seigneur mon Dieu pour toi des instruments Seigneur pour soutenir ton œuvre dans le nom puissant de Jésus éternel mon Dieu je prie qu'au delà Seigneur du bien matériel Seigneur mon Dieu que tu leur donnes de pouvoir prospérer à tous égards dans leur âme Seigneur mon Dieu dans leur esprit Seigneur dans le nom puissant de Jésus et qu'il ne manque de rien au nom de Jésus béni soit-tu Seigneur que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus et quand cette année Seigneur mon Dieu l'année prochaine tu leur donnes de pouvoir revenir en ce lieu ayant expérimenté ayant expérimenté Seigneur ta provision dans le nom puissant de Jésus béni sois-tu que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus Amen 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 Vous pouvez retourner à vos places Amen Amen Nous tendons vers la fin de notre culte et je veux rappeler que la saison est favorable comme le pasteur qu'on a l'a dit le séminaire à venir également est dans la thématique est dans la même lignée que la thématique de l'église de ce mois de septembre mais bien pour l'œuvre missionnaire l'investissement parfait selon Dieu Amen à partir du vendredi 27 jusqu'au dimanche Amen c'est aussi un temps de bénédiction et c'est la fin certainement le Seigneur encore quelque chose de particulier Amen Les pamphlets sont en arrière à la fois pour le séminaire spécial et également la conférence des femmes donc vous pouvez vous servir et aller les distribuer à vos voisins à vos proches pour les inviter Amen Amen et je vais demander aux frères à tous les hommes de rester en place après le culte on aura une brève vraiment une brève une brève rencontre Amen on va se tenir debout et je vais inviter le pasteur pour prier pour la fin Amen Alléluia Gloire à Dieu nous allons disposer les mains pour recevoir Alléluia Père très saint nous te bénissons Seigneur nous sommes reconnaissants Seigneur pour la saison que tu disposes favorablement pour ton peuple éternel ton peuple est venu en ce matin en ce lieu pour toi je prie Seigneur mon Dieu alors que tu vois les mains qui sont placées pour recevoir Seigneur donne à chacun de repartir d'ici avec le dépôt Seigneur mon Dieu avec Seigneur mon Dieu la provision en abondance parce que ta parole qui ne retourne point à toi ça va accomplir ce pourquoi elle a été proclamée Seigneur porte ce fruit là dans leur cœur et que Seigneur désormais toute chose qu'ils entreprennent toute chose tout vase qui place devant toi Seigneur mon Dieu est couvert Seigneur par ce cœur là qui désire soutenir ton œuvre afin que ton œuvre avance dans le nom puissant de Jésus Seigneur alors que ta parole a été relâchée Seigneur que tout vase qui avait été enfoui enseveli Seigneur par l'ennemi que tout vase qui avait été comme ignoré mis de côté Seigneur que toutes ces choses là Seigneur ressuscitent au nom de Jésus et que Seigneur suit ta parole toute action qui sera posée Seigneur soit fructueuse dans le nom puissant de Jésus béni sois-tu Seigneur merci Seigneur pour cette semaine merci Seigneur pour ta paix que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus Amen Alléluia gloire à Dieu Dieu vous bénisse et qu'il vous donne d'aller avec la paix la foi Seigneur en ce qu'il a dit et proclamé au nom de Jésus Amen au nom de Jésus Merci.